Marseillais, les organisateurs de votre réunion scientifique, de leur invitation à vous présenter non pas le recyclage de vieux outils, mais bien des nouveaux outils qui nous permettent ensemble d'essayer d'être un peu plus rapide dans le diagnostic de certaines situations infectieuses. Et je vous précise, comme cette diapositive le montre, que je n'ai pas de conflit d'intérêts, n'ayant pas d'intérêt direct, ni indirect, ni ma famille, dans aucune des sociétés dont je pourrais être amené à montrer éventuellement les produits. Alors, de mon point de vue, il y a quatre éléments qui concourent à faire en sorte que l'on puisse aller ensemble plus vite sur le diagnostic des maladies infectieuses, tout au moins de certaines situations. Et donc, je vais voir comment on peut essayer de mieux organiser les prélèvements que vous êtes amenés à réaliser sur vos patients. Ensuite, bien entendu, les tests de laboratoire nouveaux que l'on peut nous appliquer sur les prélèvements que vous nous envoyez. L'organisation de tout ça, qui est un point de plus en plus important. Et puis, la communication sera très rapide. Alors, les prélèvements, la façon dont on a beaucoup organisé les choses depuis maintenant quasiment une vingtaine d'années au CHU à Marseille, doit, de mon point de vue, pouvoir être appliqué, bien entendu, dans d'autres centres hospitaliers ou cliniques. Et même si ça n'est pas une panacée, il y a, de mon point de vue, un élément de réflexion pour vous sur l'organisation des prélèvements. En pratique, la façon dont on essaie de travailler, c'est de travailler sur une forme de kits, qui sont des kits syndromiques. Et donc, ce qu'on appelle un kit, c'est tout simplement un sac en plastique. Et dans le sac en plastique, comme vous le voyez sur la diapositive, il y a tout ce qu'il faut pour réaliser des prélèvements à visée microbiologique devant une situation clinique donnée. C'est pour quoi il s'agit de kits syndromiques. Alors, ces pochettes contiennent, d'une part, tous les récipients pour les prélèvements, les tubes, les pots, tout ce qu'il faut. Deuxièmement, le cas échéant, le mode d'emploi, en particulier pour le personnel paramédical. Et puis, le cas échéant aussi, le consentement éclairé par le patient dans votre spécialité, c'est peut-être moins facile. Et ou par les proches du patient, si cela est requis. L'intérêt de cette façon de travailler, très systématisée, c'est que ça permet de standardiser la prescription. Donc, je vais vous faire voir juste après un exemple précis, qui est celui du kit pneumonie, par exemple. Lorsque vous suspectez que le patient peut présenter une infection pulmonaire. Et donc, ça facilite la prescription, parce que du coup, au lieu de prescrire un LBA, une hémoculture, une sérologie et je ne sais quoi, il suffit de prescrire le kit, ceci, le kit pneumonie, le kit X ou le kit Y, selon la situation clinique que vous constatez chez votre patient. Ça permet de standardiser le prélèvement. Il n'y a plus d'errance, là, y compris pour le personnel paramédical, à savoir est-ce que c'est un tube bouchon vert, est-ce que c'est un tube bouchon bleu, est-ce que c'est un tube vissé, pas vissé. Tout est dans le sac, donc tout est prêt. Il ne faut pas se casser la tête sur les récipients. Et puis, pour nous, lorsque ça arrive au laboratoire, ça permet de standardiser immédiatement le type d'analyse que l'on va réaliser sur les prélèvements. Je donne un exemple simple. Lorsque l'on reçoit une hémoculture lambda dans un laboratoire, c'est une hémoculture lambda. Tous les laboratoires de France et de Navarre vont mettre ça dans un automate pendant 5 jours et puis vous répondent, dans un délai de 5 jours, que l'hémoculture est stérile ou bien, dans un délai de 5 jours, que l'hémoculture a cultivé tel ou tel microbe. Si cette hémoculture rentre dans un kit donné, eh bien, à ce moment-là, peut-être, en accord avec vous, nous allons peut-être faire quelque chose d'un petit peu différent, de plus, sur ce flacon d'hémoculture, parce qu'il s'agira d'un flacon d'hémoculture qui rentre dans un cadre diagnostique un peu plus précis. Et nous serons mis d'accord avec vous avant que pour ce cadre diagnostique, c'est peut-être utile de faire ça en plus. Et donc, ça, c'est un point qui est très très important pour nous. Les kits suivent immédiatement, c'est une route tracée dans le laboratoire avec un certain nombre d'analyses qui sont prédéterminées. Encore une fois, la détermination des analyses ne revient pas uniquement aux microbiologistes, mais quelque chose qui doit être décidé certainement en commun avec les cliniciens que vous êtes. Bon, un exemple de ce que l'on fait, c'est un kit aux pneumonies, c'est un exemple parmi d'autres. Bon, il me semblait que la pneumonie était peut-être un des domaines qui peut éventuellement ressortir des services de réanimation. Donc, vous voyez, on a au départ un sac en plastique qui contient ces trois petits sacs. Et donc, à chaque fois, dans chaque sac, il y a les récipients, par exemple des fatons d'hémoculture. Le bon de laboratoire est pré-rempli. Pour le service de la réanimation, il reste en tout et pour tout à coller l'étiquette du patient et puis à tamponner le numéro du F, marquer la date, c'est tout. Donc, on essaie, vous voyez, là aussi, de simplifier le plus possible le travail de vos équipes. Et puis, dès que c'est prélevé, donc là, par exemple, on a les petits sacs qui sont prélevés au temps zéro du kit aux pneumonies en question, et bien, on fait partir ça, et on va revenir après sur les circuits, on fait partir ça vers le laboratoire de microbiologie. Un autre sac est prélevé deux heures après le premier et contient à nouveau, vous voyez, une hémoculture, toujours pareil, accompagnée de son bon de laboratoire pré-rempli. Encore une fois, il n'y a plus qu'à mettre, bien sûr, indiquer le nom du patient, le numéro de votre UF, la date. Et puis, quatre heures après, on prélève éventuellement une hémoculture. Et puis, en même temps, dans un autre sac, on a, par exemple, un tube sec qui est destiné, comme vous le savez sans doute, à réaliser un certain nombre de sérologies. Si on veut, par exemple, traquer le légionnel devant un tableau de pneumonie dans un service de réanimation, il peut être utile de réaliser une sérologie de la légionnelose qui sera faite sur ce tube de tube. Donc, encore une fois, vous voyez, le personnel paramédical n'a pas à se casser la tête de savoir qu'il y avait la couleur du bouchon pour prélever une sérologie pour la légionnelle. Le tube est dans, ça y est, il est déjà dans le truc, il n'y a pas à s'ennuyer. Donc, ces kits sont préparés par le laboratoire, disponibles auprès du laboratoire et dispachés ensuite dans les services avec lesquels nous travaillons de cette façon. Et puis, éventuellement, là, c'est peut-être moins pertinent, mais enfin, éventuellement, pour les pneumonies, on propose de prélever à nouveau des sérologies quelques jours après. Vous savez qu'en termes de sérologie, il est souvent utile de disposer de deux points de sérologie pour pouvoir interpréter les choses. Donc, voici un exemple d'un kit. On a multiplié ces kits. Et donc, l'idée, encore une fois, c'est en réalité que le service clinique cadre une situation clinique et qu'à partir de là, engage un kit donné qui cadre avec cette situation clinique, le kit contenant tout ce qu'il faut pour se donner les moyens de faire le diagnostic microbiologique, microbiologique de la situation. Alors, lorsque tous ces prélèvements arrivent au laboratoire de microbiologie, qu'est-ce que nous pouvons réaliser ? Pour dire tout de suite que nous vivons, comme vous, sans doute, d'ailleurs, une époque absolument extraordinaire parce que c'est une époque de foisonnement technologique vraiment merveilleux. On a de plus en plus de technologies différentes qui arrivent dans nos laboratoires et qui ont toutes pour propriété de travailler plus vite sur des volumes plus petits avec globalement des résultats plutôt meilleurs. Mais en tous les cas, les caractéristiques, c'est miniaturiser le volume de l'échantillon et puis diminuer le temps de travail. Donc, j'ai pris quatre exemples de techniques, sans vous ennuyer, j'espère, que l'on peut utiliser et qui sont en train d'être automatisés actuellement dans les labos. L'examen direct, le bon vieux microscope, est clairement condamné aux oubliettes. Alors, on l'utilise encore beaucoup, bien entendu, actuellement dans les laboratoires. Mais en réalité, ce microscope est en train d'être remplacé petit à petit par des instruments automatisés qui regardent à la place de l'œil de la technicienne ou du biologiste, qui plus est enregistrent leurs images sur un format informatique et avec tous les avantages que vous pouvez imaginer. Un exemple que j'ai pris, qui est peut-être moins pertinent pour votre spécialité, mais tout de même, celui de l'annumération des éléments dans le liquide céphalo-rachidien. Eh bien, lorsque vous présentez un tube de liquide céphalo-rachidien à dix opérateurs en leur demandant de lire le nombre de labos blancs dans la liquide céphalo-rachidien, vous serez intéressé à voir l'article que vous obtenez. Et donc, en pratique, les résultats sont logarithmiquement vrais. Lorsqu'on vous annonce quelque chose qui est de 10 ou de 20, effectivement, on est en log 1. Lorsqu'on vous annonce 100, 150, 200, effectivement, on est en log 2. Mais ensuite, il ne faut pas un nom de plus. Donc, très honnêtement, les résultats actuels, ils sont vrais en termes de logarithme. Ensuite, ils ne sont absolument pas vrais de façon plus précise. Bon, ce n'est pas dramatique, ceci étant, finalement, de savoir qu'il y a 150 éléments ou 180, ça ne bouleverse pas le diagnostic. Mais, encore une fois, ces tests microscopiques, ils sont entièrement opérateurs dépendants. Un mouvement actuel, c'est de transformer les tests opérateurs dépendants en tests opérateurs indépendants. Donc, voici un exemple. Je ne sais même plus quelle est la société. C'est-à-dire que je n'ai vraiment pas de conflit d'intérêt. Mais c'est le seul que j'ai trouvé au bout de 3 ans, la seule société que j'ai trouvé au bout de 3 ans qui est capable de nous fournir un compteur avec des caractéristiques suffisamment précises pour compter des cellules dans un liquide céphalorochidien. Vous savez qu'il faut qu'on descende à 10 éléments par 1000 mètres cubes puisque c'est la définition d'une méningite. Il n'y a pas beaucoup de compteurs qui sont capables de faire ça actuellement. Bon, c'est un exemple, vous voyez, où une machine peut remplacer la lecture à l'œil du technicien, rend le résultat robuste. On l'a évalué. Là, vous avez un écart-type qui est tout petit par rapport au microscope et donne des résultats immédiatement sous une forme informatisée qui est donc exportable et changeable avec vous immédiatement. Deuxième type de test que l'on utilise de plus en plus dans les laboratoires sont des tests, et puis, bon, j'ai oublié de le dire, mais évidemment, le compteur compte au moins aussi vite que le technicien au microscope. Donc, le résultat est quasiment instantané. J'ai mis 5 minutes, c'est un ordre de grandeur. Deuxième type de test que l'on est amené à utiliser dans les laboratoires sont des tests immunochromatographiques. Là aussi, leur avantage, c'est de tourner très vite. Bon, j'ai mis 30 minutes, c'est indicatif. En réalité, souvent, ça tourne plus en 10-15 minutes qu'en 30. Donc, des tests qui tournent très, très rapidement. Bon, vous les connaissez par ailleurs. C'est les fameuses savonnettes. Lorsqu'on fait un diagnostic rapide de grippe, c'est ce type de technique que l'on utilise. En deux mots, qu'est-ce que l'on cherche ? On cherche dans le prélèvement que vous nous avez envoyé dans le kit. On cherche la présence d'un antigène qui est la caractéristique d'un microbe. Si on utilise une savonnette grippe, on va rechercher la présence d'un antigène qui est portée uniquement par le virus influencé de la grippe et non pas par le VRS, par le CMV ou par quelconque autre bactérie. Donc, c'est ça le principe. C'est chercher un antigène caractéristique du microbe. Et donc, ça se fait, vous voyez, en appliquant assez rapidement la pipette sur une cassette qui contient, elle, évidemment, un anticorps. Sur la cassette blanche, eh bien, on va appliquer l'échantillon et très rapidement, on va voir une réaction colorée qui va se faire, vous le savez sans doute, sous forme de petites bandes colorées qui sont figurées. Je ne sais pas s'il y a un pointeur, je peux pointer avec la souris. Voilà, tout simplement. Donc, sous forme de petites bandes colorées, vous voyez cette bande qui indique, là, en l'occurrence, que le test était positif. Donc, intérêt de ces tests, il tourne rapidement, moins d'une demi-heure. Ce sont des tests qui sont très spécifiques, qui sont relativement peu sensibles. Donc, un résultat positif est intéressant, un résultat négatif n'aide pas vraiment dans aucune prise de décision. Troisième type de technique que l'on utilise, évidemment, depuis pas mal de temps maintenant, ce sont les PCR dites temps réels. Bon, schématiquement, la PCR temps réel est figurée, par exemple, par ces machines. Ces deux blocs, ce sont des blocs de PCR temps réels. Le terme temps réel veut dire simplement que ces blocs qui font une technique PCR, donc cette fois-ci, on ne cherche pas le microbe, on ne cherche pas l'antigène, mais on cherche le chromosome du microbe, l'ADN du microbe. C'est ça qu'on va chercher cette fois-ci dans le prélèvement que vous nous avez adressé. Eh bien, ce bloc, à chaque fois qu'il va chercher à amplifier le chromosome du microbe, va coller dessus de la fluorescence et en pratique, l'ordinateur qui est à côté va lire l'accumulation de la fluorescence. La conséquence pratique de cette modalité particulière de PCR, c'est sa rapidité. Donc, encore une fois, ce sont des systèmes qui tournent maintenant en une heure, ce qui, évidemment, est intéressant pour tout le monde, pour vous, pour moi, et si l'on a des consciences, pour le patient aussi, en fait. Pour un autre exemple, cette espèce de cocotte minute au milieu est une autre machine, PCR temps réel, qui fonctionne exactement sous le même principe. Il y a beaucoup maintenant de micro-organismes qui peuvent être détectés dans les prélèvements respiratoires ou hémocultures, par exemple, par cette technique. Bon, par un exemple que l'on utilise maintenant beaucoup avec les services de réanimation à Marseille, comme dans d'autres CHU, c'est par exemple la détection rapide du staphylococque doré, notamment dans les prélèvements respiratoires, plus la sensibilité résistance du dystaphylococque aux oxacilines. Bon, quelques... Juste pour faire des images, ça se présente comme ça. Donc, en pratique, on voit, alors, ça sont des courbes de fluorescence, et donc vous voyez que l'écran de l'ordinateur nous indique en temps réel, vraiment cycle par cycle, l'apparition d'une fluorescence, et microbe par microbe, prélèvement par prélèvement, on détermine tout simplement un seuil à partir duquel la détection de valeur prédictive est positive de l'ordre de 98-99% actuellement dans la plupart des tests. Troisième vraie révolution depuis maintenant 5 ans dans nos laboratoires, c'est l'apparition d'une technique et de machine que l'on appelle Malditov, je vais le simplifier, Matrix Assistive Laser, et ainsi de suite. En pratique, Malditov, le sigle maintenant est devenu quasiment un nom commun. Alors Malditov, c'est cet instrument, donc c'est un spectromètre de masse, et à quoi nous sert cet instrument, qui au départ est quelque chose qui est plus utilisé dans le domaine de la physique ou autre, et bien c'est arrivé dans les laboratoires de biologie, et notamment de microbiologie, parce que ça nous donne ça, donc ce spectromètre, en pratique, ça va découper l'échantillon dans les différentes protéines qui sont contenues dans l'échantillon. Et donc ce qu'il y a là sur la diapositive, c'est un spectre de protéines, et comment ça se passe ? Eh bien ça se passe parce qu'en particulier chaque microbe, et même je dirais presque chaque être vivant, en tous les cas chaque microbe, pour ce qui nous concerne cet après-midi, chaque microbe a un spectre de protéines ainsi découpé qui lui est spécifique. Autrement dit, le spectre de protéines du pneumocoque est différent du spectre de protéines du staphylococque, qui est différent, et ainsi de suite. Et donc si on a la capacité, avec cette machine, à réaliser un spectre de protéines, eh bien d'une part, et si on a d'autre part une banque de données de spectre de protéines, eh bien on peut identifier. Donc c'est ce que l'on fait maintenant en routine sur toutes les cultures bactériennes, par exemple. Donc actuellement, sur les cultures bactériennes, on identifie tous les microbes qui poussent au laboratoire par cette technique, on ne fait plus de coloration de gramme, on passe directement là-dessus. L'intérêt, c'est que cet instrument travaille de façon quasiment instantanée. On dépose le microbe sur une petite plaque métallique, on rentre la plaque par cette fenêtre, et ça dure quelque chose qui est compris entre 30 et 60 secondes. C'est quasiment instantané. Donc ce sont des instruments qui travaillent extrêmement vite, qui nous donnent par exemple ce type de résultat. Donc vous voyez, c'est comme les feux rouges, il y a du vert, de l'orange et du rouge, c'est très facile. Mais c'est le contraire de d'habitude. Quand c'est rouge, c'est bon. Quand c'est vert, c'est pas bon. Donc quand c'est rouge, on a des scores d'identification. Les machines, les logiciels, nous donnent des scores d'identification, tout de même, en nous disant, voilà, ce que vous nous avez mis dans le Malditov, ressemble à, je ne sais pas quoi, les exemples que j'ai pris, Escherichia-Coli, avec un score de 2,1. Les scores sont codés entre 0 et 3, puisqu'ils sont logarithmiques en réalité. Donc ça tourne entre 0 et 3 de score. Donc quand on a 2,1, on est très content, au-delà de 2, l'identification est certaine. Donc on peut utiliser ça sur des microbes qui poussent dans une autre culture au laboratoire. Mais on peut commencer à utiliser ça aussi presque sur les prélèvements cliniques. Ce qui fonctionne actuellement, ce n'est pas vraiment le prélèvement clinique. En réalité, ce qui fonctionne bien maintenant, c'est l'homoculture que vous avez réalisée dans un kit, que vous avez adressée au laboratoire. Nous, au laboratoire, le flacon d'homoculture que vous avez fait prélever, on le met en fait dans une étude, à 37 degrés, pour permettre au micro-organisme de pousser dans le flacon d'homoculture. Et dès que le micro-organisme commence à pousser dans le flacon d'homoculture, immédiatement, on prend ce flacon d'homoculture, on le met dans l'instrument Malditov, et on a effectivement, en une minute, un petit peu plus, mais enfin, en quelques minutes, on a effectivement l'identification du micro-organisme. Et donc, c'est quelque chose qui a été pour nous, et donc pour vous et pour les patients, une véritable révolution. La révolution, c'est un gain de temps extrêmement important. L'autre révolution, pour nous, c'est un gain d'argent, parce qu'une fois que l'on a acheté le Malditov, qui est un instrument qui en gros vaut à peu près 100 000 euros, en gros environ actuellement, par contre, l'utilisation de cet instrument, c'est zéro. Ça ne coûte strictement rien en termes d'utilisation. Il n'y a pas de consommable, il n'y a rien du tout. Ça ne coûte rien. Donc, il y a un investissement à faire machine, mais ensuite, il n'y a pas de coûte d'utilisation et comme il y a un gain de temps très, très, très considérable au laboratoire, globalement, c'est quelque chose qui travaille plus vite qu'avant et en nous faisant économiser de l'argent beaucoup sur le temps de travail, bien entendu. Alors, un peu couplant des techniques, j'ai pris cet exemple d'un travail qui a été fait avec certains de vos collègues que vous reconnaissez peut-être en Suisse, puis Gilles Bergrog, qui lui est un de mes collègues également en Suisse, et donc ensemble, ils ont fait un travail en couplant deux techniques qui est d'une part le Malditoff et donc ils sont partis d'hémocultures venant de services de réanimation. Ces hémocultures ont été identifiées comme je viens de vous le dire comme présentant un staphylococque doré par la technique Malditoff et à partir du moment où l'hémoculture était détectée positive à staphylococque doré par la technique Malditoff, eh bien, ils ont comparé le fait de suivre ensuite une voie classique pour l'antibiogramme et le fait d'introduire une technique de biologie moléculaire PCR temps réel comme j'ai présenté juste avant pour confirmer d'une part l'identification de staphylococque doré mais il n'y a pas eu de discordance, ce n'était pas tellement l'intérêt, mais pour donner comme je l'ai indiqué tout à l'heure rapidement la donnée de sensibilité à l'oxaciline qui, vous le savez au moins aussi bien que moi, peut vous amener à gouverner un petit peu le choix du traitement entre la vancomycine et ou les bétalactamines. Bien. Et donc, ils ont pu montrer dans ce travail qu'effectivement l'enchaînement de ces deux nouvelles techniques, la technique Malditov pour dire c'est un staphylococque doré et la technique en biologie moléculaire PCR réelle pour dire c'est sensible ou résistant à l'oxaciline et bien apporter un gain réel dans les conséquences pour le patient de choix de l'antibiothérapie. Troisième point de mon point de vue, maintenant qu'on a vu les prélèvements, qu'on a vu les techniques un petit peu nouvelles que l'on peut appliquer sur ces prélèvements, c'est l'organisation de tout ça qui est un point très important et sur lequel on a été aussi novateur comme souvent à Marseille. Et donc la situation actuelle de nos laboratoires que ce soit à Marseille, à Paris, à Lille ou dans l'Avare de façon générale c'est la concentration, on n'y échappera pas. Donc il y aura de moins en moins de laboratoires de microbiologie en France et en Navarre. Ces laboratoires seront de plus en plus concentrés sur un lieu géographique donné et on n'y échappera pas. Donc il faut faire avec. Donc ces laboratoires de plus en plus gros qui font de la microbiologie, c'est ce qu'on appelle maintenant des laboratoires cœur et donc dans ces laboratoires cœur, ces grosses structures, vous trouvez toute la panoplie de tous les tests que l'on peut faire sur tous les microbes dans tous les échantillons pour faire simple. Alors bien entendu, ce mouvement de concentration des laboratoires autour de grosses plateformes de laboratoires a une conséquence inéluctable, c'est que ça augmente en moyenne le temps maintenant pour vous rendre un résultat. et comme par ailleurs il est à peu près montré quand même que de temps en temps un résultat microbiologique peut être utile pour le médecin et son patient, ce n'est pas toujours le cas, mais de temps en temps ça a été démontré, eh bien la conséquence c'est que si ces deux choses sont vraies, le fait d'avoir des gros laboratoires cœur concentrés risque bien entendu de nuire à la façon dont vous prenez en charge les patients et donc de nuire au pronostic du patient. Comme à Marseille on est inventif, eh bien on a inventé quelque chose. La question s'est posée très très précisément pour un de nos hôpitaux pour ceux qui connaissent qui est l'hôpital Nord de Marseille dans lequel nous avions un laboratoire de microbiologie jusqu'à il y a encore 7 ans et puis nous avons fermé ce laboratoire de microbiologie dans l'hôpital Nord qui est un hôpital de combien marque ? Marlowe ? Bon, donc c'est quand même pas rien. Donc un hôpital de milliers toujours au moment vous fermez purement simplement le laboratoire de microbiologie donc les confrères à réanimation ne sont pas contents de façon générale d'ailleurs les confrères ne sont pas contents et donc il faut faire quelque chose. Alors en sachant que le laboratoire a été rapatrié sur le campus Timone qui quand tout va bien est situé à une demi-heure de circulation et quand tout va pas bien est situé à une heure de route même s'il n'y a qu'on est dix kilomètres entre les deux. Et qu'est-ce qu'on a inventé ? Eh bien en parallèle de ce mouvement de concentration de nos laboratoires on a inventé de redécentraliser un certain nombre d'analyses sur, en particulier dans l'exemple que j'ai pris sur l'hôpital Nord et c'est ce que l'on a appelé des laboratoires point of care des laboratoires points de soins en microbiologie que pour la suite de l'exposé dans les cinq minutes qui restent j'appellerais des POC. Donc ces POC l'idée c'est de fournir de façon très très rapide du diagnostic microbiologique à proximité du patient à proximité du médecin à proximité du service ce sont donc des petites structures qui sont ouvertes en permanence 7 jours sur 7 24 heures sur 24 que l'on fait tourner avec des internes en biologie et j'ai pris l'exemple encore de l'hôpital Nord c'est un plan du service des urgences de l'hôpital Nord et vous voyez que le POC en rouge est en plein centre en plein cœur du service des urgences on ne peut pas faire plus central que notre laboratoire POC c'est un tout petit local il fait 9 mètres carrés il y a donc un internes en biologie qui toute la journée fait des analyses exactement les analyses que je vous ai présentées précédemment et voici quelques images le laboratoire POC est là il est vraiment en plein cœur vous voyez au milieu des champs enfin des boxes d'urgence et ainsi de suite et puis voici l'image de notre hôte qu'est-ce que l'on fait comme analyse ? On fait des analyses qui tournent j'aurais dû corriger en pratique en 11 de 1h on fait des analyses qui sont reliables c'est-à-dire qui ne sont pas opérateurs dépendants qui sont opérateurs indépendants ça c'est très important et puis troisième critère on fait des analyses dont le résultat doit changer de façon significative claire et nette la prise en charge du patient par vous très rapidement les analyses qui sont faites dans ces laboratoires sont là aussi basées sur le syndrome on fonctionne comme je vous l'ai dit sous forme de kit kit pneumomie il y a bien entendu dans cet exemple des choses qui sont moins relevantes de votre spécialité l'obstétrique mais peu importe c'est notre façon générale de travailler on travaille sous forme de kit syndromique qui vont être traités dans ce laboratoire la dernière chose pour aller plus vite et respecter les horaires c'est de communiquer rapidement et donc de plus en plus en plus de mettre à disposition immédiatement les résultats sur l'informatique du laboratoire nous sommes amenés à communiquer sous forme de SMS les résultats qui sont en tous les cas les résultats les plus importants et donc ça apparaît plus ou moins clairement là-dessus mais sur ces bandes de demandes qui peuvent être soit papiers soit informatisés selon le degré d'avancement des différents centres hospitaliers et bien on demande au médecin senior en général de bien vouloir indiquer son numéro de portable afin de lui envoyer immédiatement par SMS les résultats qui sont les résultats quand même clés qui encore une fois doivent déterminer une conduite à tenir un petit peu différente donc j'espère vous avoir présenté en quelques dizaines de minutes le fait que comme dans votre spécialité nous avons la chance d'être en pleine révolution technologique actuellement et que l'on peut faire bénéficier aux patients et à nos confrères dans vos services de ces révolutions technologiques en les couplant probablement à des modes d'organisation éventuellement un petit peu différents de ceux que nous avons actuellement je vous remercie de votre attention je suis disponible quelques minutes pour ma question merci